Bonjour, Jean-Christophe Griselin du blog Imoactif et Revenu Passif. Alors, au travers de cette vidéo, je voulais revenir sur le chantier de cet été. C'était de restaurer deux anciennes salles de classe, environ 90 m², avec des photos mises au jour le jour pour que vous puissiez bénéficier de mes conseils. Donc, ces deux salles de classe ont été transformées en trois pièces à vivre. Un grand salon, salle à manger, accessoirement, qui devrait faire office de salle de réunion, un atelier au fond et une chambre d'amis, parce que c'est toujours bien d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. Alors, voilà ce que ça pourrait donner, un dessin que j'ai fait avec Google SketchUp. C'est quand même pratique, parce que c'est un logiciel gratuit, et on peut faire des animations 3D. Donc, la première chose à faire, c'était de gagner un peu de place pour stocker mes meubles. Alors, donc, sous le préau, je me suis dit, tiens, si je déplaçais de 20 mètres ce tas de tomettes. Après tout, une tomette, c'est pas lourd. Alors, j'en ai profité pour faire un tri, un bon nettoyage, puis j'ai pu mesurer précisément la surface disponible, parce que j'étais pas sûr d'avoir assez. Et bien, ça y est, le chantier avait déjà pris du retard. Deux jours et demi pour trier ses carreaux. Alors, casser la cloison, ça c'est ce que les enfants attendent, c'est ce qu'ils adorent. J'imagine que c'est parce qu'ils ont l'impression de faire une bêtise homologuée, plus ou moins. En tout cas, on a toujours cette même impression, quand on casse la cloison, on se dit, waouh, le volume. Alors, petit conseil, si vous vendez un bien, vous pouvez toujours dire au visiteur qu'une cloison pourra l'abattre, pour gagner de l'espace, mais en tout cas, rien remplace cet effet de volume une fois le mur abattu. Donc, mieux vaut anticiper, prendre les devants et abattre cette cloison. Alors, une chose importante, par manque de connaissances, de compréhension, des effets liés à l'eau, une erreur depuis longtemps, les gens recouvraient les sous-bassements des murs, de façon à bloquer l'humidité. Proc du miracle utilisé, bien sûr, le ciment, pas cher, solide, mais trop étanche. Alors, souvent, cette grande trouvaille produit l'effet inverse. L'humidité va remonter par capillarité et se trouver coincée au milieu du mur. L'eau remontera jusqu'au-dessus du sous-bassement pour pouvoir s'en échapper. Alors, avant tout, il faut piquer l'enduit ciment pour laisser sécher et respirer le mur. Éventuellement, si vous voulez ré-enduire, on utilisera un enduit à la chaux. Alors, on parle souvent du savoir-faire des anciens, n'empêche que des fois... Alors, préparation du plancher chauffant. Donc, en périphérie, je colle un doublage polystyrène. Donc, placo plus 11 cm d'épaisseur, pour ne pas que la chaleur du plancher sauve dans les murs. Au niveau des seuils de port, c'est un petit muret en béton cellulaire, de façon à faire un rupteur de pont thermique. Et une bande de 5 cm de large de polystyrène extrudée, qui sert à aménager un espace périphérique pour les gaines. Alors, évidemment, j'ai oublié de sortir mon tracteur avant de coller mes sous-bassements. Donc, bah, c'est pas grave, on va le porter. Donc, ce sont des dalles à plos qui vont recevoir le plancher chauffant. Alors, un conseil, ménagez-vous toujours une poire pour la soif. C'est-à-dire, par exemple, lors d'une tranchée, ça coûte pas grand-chose de passer une gaine vide. Pour anticiper, on sait jamais. Donc ici, deux tuyaux reliés au ballon de la pompe à chaleur, qui pourraient un jour permettre, par exemple, de raccorder un poêle bouilleur, seul, ou enlève de la pompe à chaleur. Ici, c'est la préparation des évacuations d'eau pour le WC, douche et lavabo, parce qu'il y aura une salle d'eau dans la chambre d'amis. N'oubliez pas la pente, 3%, minimum. Donc, sur toute la périphérie de la pièce, on va fixer une banque de mousse, la mousse bleue. Celle-ci aura pour but de réserver un espace entre la dalle et les murs. La dalle pourra ainsi se dilater. Autre conseil, n'oubliez pas de prendre des photos pour plus tard, parce qu'on ne sait plus où sont passées nos gaines et canalisations. Donc ici, même, vous pouvez prendre la photo avec un mètre ruban déroulé. Ça permet vraiment d'avoir la mesure précise, puisque moi, quand je vais fixer mon WC au sol, je serais bien content d'être sûr qu'il n'y a rien en dessous. N'oubliez pas, si votre dalle est importante, de prévoir un joint de dilatation. Elle doit être en plusieurs parties, pour que si fissure il y a, ce soit à cet endroit-là, qu'elle soit maîtrisée en quelque sorte. Et une petite astuce, si vous avez des nœuds dans vos gaines, vous attachez la gaine à une visseuse, et vous reculez tout en déroulant la gaine. Vous allez gagner un peu de temps. Alors, les connecteurs du plancher chauffant, ici, nous avons huit circuits d'environ 85 mètres linéaires pour la pièce. Donc le fait d'avoir plusieurs circuits, ça va permettre de un petit peu régler chaque pièce en débit. Voilà, on est prêt, la toupie peut venir. Donc on fait livrer 6 mètres cubes de béton auto-lissant, du bal, avec fibre, alors métallique, parce que ça conduit mieux la chaleur. Il y en a pour 1150 euros, à peu près. Petit clin d'œil à nos amis de la DDE. Donc l'avantage du béton auto-lissant, comme son nom l'indique, c'est qu'il va se lisser quasiment tout seul. Il y a juste à passer la batte pour faire une espèce de vague, et puis un produit à la fin, un produit de cure, pour éviter les fissures qu'on pulvérise. Voilà ce que ça donne 2h30 plus tard. Et maintenant, le temps travaille pour nous. J'adore dire ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et puis sûrement les pattes de chat, parce qu'ils sont toujours très curieux. Tellement la pièce est lumineuse, impossible de voir mon laser. La solution, boucher les ouvertures. C'est l'armature de mon plafond. Donc les rails sont collés, puisque le plancher chauffant empêche tout percement du sol. Ça, c'est la cloison qui sépare les deux pièces. Donc j'ai fait un décrochement dans la cloison qui est à droite. Ça va permettre d'encadrer la tête de lit. Et ça va permettre un grand rangement de l'autre côté. Donc tous ceux qui font des travaux connaissent un petit peu ça. Des phases de découragement. Lorsqu'on rénove, la mise en place du réseau d'eau par exemple. L'électricité, c'est souvent long, pas très spectaculaire. On a l'impression que rien n'avance. Il faut parfois percer des gros murs pour passer des gaines. Bientôt la pose du placo, ça redonne le moral. C'est rapide et concret. Souvent, dès que je peux, je pose quelques plaques de plâtre. Ça permet de visualiser les volumes. Puis commencer à fixer les prises. Alors lorsque vous collez du doublage, un trait de scie au dos, vous recoupez juste le polystyrène, ça va permettre plus de souplesse à la plaque. Et ainsi, elle épousera mieux le mur. Autre astuce que j'ai trouvée pour poser mes boîtiers électriques. Comme il y a toujours du froid qui sort par ces boîtiers, maintenant il existe des boîtiers étanches. Mais si vous posez des boîtiers standards, moi je fais deux trous. Et comme ça, ma gaine qui va courir entre le premier et le deuxième trou, elle ne va plus conduire le froid puisqu'elle va être en surface. Et ce sera plus facile de faire l'étanchéité. Ici, j'ai fait un petit test, une petite vidéo qui montre comment se comportent mes deux lames de verre au déroulage. Alors, bien sûr, il y en a une qui est beaucoup plus chère que l'autre. Ceci dit, on peut se demander un petit peu comment ça va vieillir. Ouais, de l'herbe ! Et si c'est utile d'acheter vraiment de la laine bon marché. Parce que dans le temps... ... Là, la pose du plafond est un petit peu délicate parce que mon lève-plaque, il n'est pas assez haut. Donc, j'avais 10 cm de laine de verre à l'origine. Je l'ai doublé par une couche d'isolant mince type multicouche. Alors, donné pour 20 cm de laine de verre, il faut savoir que c'est un produit qui n'est pas reconnu, dont on n'a pas de recul. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des multinationales qui freinent un petit peu ce produit-là, qui ne veulent pas trop lui laisser de terrain. Je ne sais pas. En tout cas, il doit être bien posé. Sinon, un courant d'air, et puis, c'est comme s'il n'y avait pas d'isolant. Donc, j'hésite toujours un peu avant de poser ce type de produit. Surtout qu'il ne laisse pas passer la vapeur d'eau. Donc, je l'utilise souvent partiellement. Surtout quand je n'ai pas le choix, quand il faut de la hauteur. En tout cas, à poser, c'est bien plus confortable que la laine de verre. Encore une fois, je n'ai pas posé toute la laine de verre, mais j'aime bien voir. Alors, une petite astuce ici, j'ai fabriqué une perche qui fait 1m20 avec un crayon scotché au bout. Ça me permet d'avoir des repères pour mes rails, de gagner du temps et de gagner en précision. Des fois, ça vaut le coup de perdre 5 minutes pour se fabriquer le petit outil, le petit gabarit qui va bien. Alors, pour fixer mon doublage, j'ai expérimenté une technique qui me paraît très efficace. En fait, je fixe des tasseaux directement cloués dans le plâtre à la cloueuse et j'ajoute quelques plots de colle. Donc, l'avantage, plus besoin de presser le placo avec des chevillettes ou étais. On met des vis, des grandes 140 à la place et ce procédé limite la surface des murs à piquer parce que pour que ça accroche, il faut piquer, il faut enlever le plâtre pour que le map colle. Donc, gain de temps et de poussière et c'est beaucoup plus facile d'aligner les plaques. Autre chose à savoir, pensez à laisser une lame de circulation d'air entre vos tasseaux. Alors, lorsque l'épaisseur rattrapée est trop importante, vous pouvez intercaler des chutes de placo. Vous les doublez, vous en mettez une, deux ou trois ou plus s'il faut pour attraper le jeu nécessaire et pas utiliser trop de colle. Donc là, je double mon plafond. Au départ, c'était des dalles de polystyrène dans les colles par seulement 10 cm de laine de verre mais c'est parce qu'il y en a encore 25 au-dessus. Voilà ce que ça donne au bout d'un mois. J'utilise l'isolant mince pour mes côtés de fenêtres. Alors, j'ai entendu dans un reportage qu'il fallait 30 ans pour amortir des fenêtres. Alors, je ne sais pas exactement mais en tout cas, en attendant, je garde mes anciennes fenêtres. Je n'ai pas encore le budget. Et je mets un encadrement bois autour des fenêtres qui servira le jour où je change ces fenêtres à les démonter plus facilement sans tout casser. Alors, en haut, j'insère une petite fenêtre double vitrage qui fera office de trappe de visite et éventuellement d'éclairage ambiant. Je ne sais pas encore. Toujours un patient. Je fais un test pour voir le résultat d'éclairage avec mes rubans de LED qui seront à la périphérique des murs. Bon, petite anecdote, ça c'est très fort. Mes enfants, j'aurais fait une super cabane dans les arbres mais ils trouvent qu'il n'y a rien de mieux qu'un tas de gravats pour faire leur cabane. Bon. Donc ça, c'est la chambre d'amis où l'on va habiller la tête de lit en bois brut qui ne sera pas. Et au fond, une salle d'eau en attente avec douche à l'italienne. Ici, vous avez les anciennes sorties de secours. Donc j'ai vidé tout le système parce qu'il y avait des accus. C'était un peu compliqué. Et puis, ce n'était pas une lampe économique. Donc j'ai remplacé ça par une LED qui fait 2 watts. Donc c'est un petit clin d'œil bien sûr à l'école. Autre petite astuce, mon dévidoir de bande de placo qui est en fait un rouleau. Alors ici, c'est une estrade. C'est une estrade de récup qui va me servir de table. Il me fallait une table en longueur comme ça. Donc je vais fabriquer avec mon fils un cadre et des pieds pour recevoir cette estrade. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de piétement au milieu. Puisque je suis dans la soudure, j'ai en profité pour réaliser ma marelle en acier. Donc c'est une structure qui sera noyée dans le sol qui lui sera en tomette. Et chaque carré sera rempli de béton ciré. Encore un petit rappel à l'école. Mais aussi une façon de marier trois matériaux, terre cuite, ciment et acier. J'aime bien, ça me permet aussi de proposer un espace un peu intemporel et on va pouvoir se faire se côtoyer différents styles, différentes époques. Ici, j'utilise des clous pour contraindre ma barre de fer et pour lui donner le cintre voulu. Ici, c'est pas une peinture de guerre. C'est juste une image qui témoigne que mon masque est efficace au moment de poncer les joints. Une petite astuce, si vous voulez bloquer la poussière de plâtre, moi j'ai scotché ma porte, le tour de ma porte et en bas, j'ai déversé juste un seau de sable et ça a bien fonctionné. Alors, pourquoi j'ai choisi de peindre mes fenêtres en noir ? Pour donner une impression de profondeur, pour faire ressortir le volume, aussi pour ce côté précieux que je recherche et surtout pour m'accorder avec ma cloison mobile qui va rappeler une ancienne verrière et qui souvent était noire. Donc, ça va créer une unité. Ici, vous avez deux images identiques, même cadrage. Pourtant, vous voyez que l'impression de hauteur n'est pas la même, tout simplement parce que sur une image, je n'ai pas allumé les spots. Et donc, vous voyez que c'est ces spots qui vont donner cette impression de hauteur et qui vont mettre en valeur ce plafond. en plus, il m'a apporté un éclairage indirect plutôt agréable. Alors, comme c'est une pièce qui est baignée de lumière, il y a des grandes fenêtres, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de fenêtres que de murs, on peut se permettre d'avoir des couleurs foncées qui, normalement, réduisent l'espace. Mais là, il y a de la marge, c'est grand. Ici, j'étais impressionné par la peinture. Une seule couche, pas de sous-couche et ça a couvert mon mur. J'arrivais à peindre à peu près un demi-mètre carré sans retremper mon rouleau dans la peinture. Alors, quand on sait qu'il y a certaines peintures qui contiennent 50% d'eau, je me dis qu'il n'y a pas de secret la qualité à un prix. Au final, une couche, moins de peinture, là, j'ai quand même gagné du temps. Alors, les gens, ils ont toujours des bonnes idées pour vous. Si, si, pose en diagonale, c'est super, tu verras, ça agrandit visuellement. N'empêche que ça complique un petit peu les découpes. J'ai expérimenté plusieurs méthodes pour les joints des tomettes. La plus simple, à mon avis, la plus efficace, ça va être la poche à douille. Pourquoi ? Parce que le joint, il va pénétrer mieux. On va consommer moins de joints et le carreau va être moins sale, donc plus facile à nettoyer. Par contre, j'aurais consommé 4 fois plus de joints que prévus parce que la tomette, les joints sont larges et surtout épais. Autre astuce pour nettoyer des tomettes, le plus efficace pour enlever la laitance, c'est pas la peine d'acheter un produit spécial laitance qui coûtera plus cher, c'est l'acide chlorhydrique. Pure mise au pinceau. En vous protégeant des vapeurs, bien sûr, en aérant bien. voici ma pièce qui était à peu près terminée pour effectuer ma formation rénovée-louée qui a eu lieu au mois d'août. Le Sikagar 907, je fais un petit peu de pub est-ce un produit miracle ? À part le prix, 80 euros pour 5 litres, il faut compter environ pour deux couches, 1 litre pour 3 mètres carrés. Conçu à l'origine pour protéger les sols et stabiliser les joints de sable, c'est quand même, à mon avis, le meilleur produit, en tout cas, que j'ai testé pour la terre cuite. Par contre, il va s'imprégner que si la terre cuite n'est pas déjà saturée d'huile de lin. Par exemple, j'ai fait mon couloir, ça fait 6 mois, qui est très passant et traité au Sikagar, il va conserver son aspect satiné et l'entretien est quand même très simple. Ici, j'ai réalisé des coffrages qui vont former la base en béton des bibliothèques. Alors, j'ai choisi le béton pour casser l'aspect rustique donné par les terres cuites au sol, par le mobilier ancien, par les vieilles fenêtres, etc. Alors, par contre, le béton, c'est super, mais c'est super lourd. Quelle idée on a eu de faire du béton, on se dit, au moment de transporter. Alors, voici la marelle qu'on a coulée avec du béton teinté. Pour la fabrication de la coison mobile, j'ai utilisé un des matériaux les moins chers, le panneau d'agglos en 16,5. Une fois peint, franchement, je ne vois pas de différence avec le médium. Très à la mode, mais surtout beaucoup plus cher. En plus, avec le médium, impossible de visser dans la tranche sans fendre. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra enduire les tranches avec un simple enduit de lissage pour masquer pour masquer l'aspect granuleux. Donc ça, c'est la partie basse de la cloison qui va comporter plein de rangements. Voici la partie haute, donc en acier que j'ai soudée. Il y a des gens qui se promènent, ils se déplacent en papo mobile. Moi, j'ai une cloison mobile. Le meuble et la verrière en acier ont coûté à peu près 280 euros hors vitrage. Je ne sais pas encore si je vais mettre des vitres en fait. Elle peut se déplacer pour agrandir l'atelier ou le réduire ou agrandir le salon. On peut aussi la mettre carrément si on voulait sur le côté entre le billard et le mur si vraiment on a besoin de tout l'espace. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prévoir nos besoins dans 10 ans par exemple. Peut-être que l'atelier sera trop petit parce qu'on sera deux à l'utiliser ou peut-être qu'il servira à donner des cours. Le salon lui aussi peut nécessiter plus de place par exemple pour une fête une réunion ou autre. Donc mon conseil c'est d'opter pour des éléments modulables et je vous le dis c'est plus sûr qu'une boule de cristal pour prédire l'avenir en tout cas. Donc voici la marelle avec une écriture d'enfant. Donc la marelle c'est un jeu qui date de l'antiquité et je n'avais pas remarqué mais en fait il y a un rapport au dessin des églises. Alors autre petite astuce donc pour alléger l'espace vous pouvez peindre les meubles aux couleurs des murs comme ça ils vont se fondre dans la masse. Un autre moyen efficace c'est de supprimer la porte du meuble pour l'alléger. Et ici j'ai fait d'une pierre deux coups puisque vous voyez la porte du meuble avec le haut arrondi le chapeau de gendarme et bien comme elle était vitrée je l'ai utilisé au dessus du poil pour le miroir. Alors ici les grands placards qui sont des anciennes fenêtres j'ai peint l'intérieur enfoncé de la même couleur que le mur ce qui va donner de la profondeur. Et nous avons une vitrine qui est traitée à la manière d'un cabinet de curiosité bien sûr inspiré de de l'école. Le bilan de l'opération donc après trois mois les travaux sont enfin achevés et reste la chambre d'amis est terminée. Donc ce chantier m'aura coûté moins de 90 euros le mètre carré. Le fil conducteur ça a été le thème de l'école mais aussi le mariage d'époque et le matériau. Après pas mal d'heures de travail quelques idées d'objets détournés je trouve que le résultat est assez proche du dessin initial. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette ambiance vous pouvez poser vos questions et commentaires en dessous je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci vous pouvez aussi me retrouver sur le blog immoactif et revenuspoissif.com A bientôt